T'es prêt mon René ? Oui je suis prêt ! Voici la chronique de René ! Soyez prudent ! Je sais pas si vous lisez la presse ces derniers temps, mais... Soyez prudent ! Je vous invite même à être très prudent ! Oui, des mots peuvent blesser ! Des confusions peuvent nuire à la notoriété de votre voisin ou d'un ami ! La preuve ! Voyez comment l'affaire des prêtres pédophiles défraient la chronique ! Elle va finir par faire confondre le sein crème avec du lubrifiant ! Les excités de la calotte n'occupent plus le devant de la scène ! On en viendrait presque à les oublier en ces congés Pasco ! Sœurs qu'ils se font sauter la tronche et la kippa sur l'air du God Save the Kippour ! Mais ils n'arrivent pas à la cheville de ceux qui aujourd'hui obtiennent les faveurs du public ! J'ai nommé le Feld Général Benoît XVI et ses porteurs de murs ! J'ai nommé les excités de la décalotte ! Pour les Hells Angels du Vatican, l'abstinence devrait rimer avec repos absolu de la machine ! Pourtant, certains n'arrivent plus à dormir sur la béquille ! Il faut sortir l'engin ! Le faire pétarader un peu ! Des enfants témoignent ! Sous chaque bure, il y a des burnes qui sommeillent ! Et oh 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 ! En même temps, faut pas pousser ! Ce sont des brebis égarés ! Vu la taille du troupeau, on peut pas se porter garant non plus pour chaque tête ! Et puis la religion, c'est du domaine du sacré ! Bien sûr que l'Église est au courant des agissements de ses mauvais comprenants ! Bien sûr qu'elle le refuse ! Bien sûr qu'elle les condamne ! Mais il faut laisser une place à l'erreur, vous voyez ! C'est pour ça que l'Église, d'abord, les surveille ! Et si ça va trop mal, on en fera des missionnaires ! Tout cela nuit à l'Église ! Ma pauvre Église ! Moi qui ai grandi dans une famille croyante et pratiquante ! Je la reconnais plus, mon Église ! Quand j'étais petit, je vivais à Saint-Paul-Mont-Penny, en Treize-Nepp-Ychaland, une commune vendéenne ! Et mon tonton Victor, mon tonton Victor à moi, il était bedo ! Le bedo, c'est le sacristain ! C'est celui qui sonne les cloches ! Et mon frère Clotaire était très assidu, faisait l'enfant de cœur ! Tous les dimanches, on allait à la messe ! Et jamais j'aurais pu imaginer que notre curé, le Père Paul ! Jamais j'aurais pu imaginer de le voir en train de relire le sixième exode de Pervers Pépère avec les assidudes du catéchisme ! Et pourtant, le Père Paul, il est toujours curé à Saint-Paul-Mont-Penny, il a 89 ans ! Et je peux vous dire qu'il fait les frais des sombres affaires qui font trembler le Vatican ! C'est pour ça que je vous disais qu'il faut se méfier des dégâts collatéraux ! Question fondamentale ! Pourquoi les curés sont-ils toujours en sandales ? Moi je me posais la question quand j'étais gosse ! Mon frère Eudes, lui, prétendait que c'est parce qu'il transpirait plus que les autres, et que mettre des chaussures fermées leur était insupportable ! Eudes pensait même que c'est pas en devenant curé qu'on se mettait à transpirer des pieds, mais parce qu'on transpirait des pieds qu'on devenait curé ! La vocation était, selon lui, une affaire d'opportunité ! D'ailleurs, je vous avoue tout de suite que lorsque Benoît XVI a été élu, Eudes n'a pas été surpris ! Entre nous, quand on voit comment se chaussent les Allemands, ça aurait été injuste de ne pas choisir un d'entre eux ! Quand le Père Paul est arrivé à Saint-Paul, ça nous a fait bizarre ! D'abord parce qu'il était jeune, ensuite parce qu'il n'avait pas de sandales ! Le Père Paul avait des souliers à lacets, des tennis, des pattes au gaz, des bottines, et tant d'autres pairs de toutes marques et de toutes les couleurs ! Il nous avoua un soir qu'il était un passionné de la chaussure ! Que sans pouvoir l'expliquer, il adorait les chaussures et que c'était son petit péché ! Et comme le Père Paul ne manquait pas d'humour, il nous a déclaré ! Je suis un prêtre podophile ! J'adore les pieds ! Et je suis le plus grand prêtre podophile de France ! On en rigole ! Mais je peux vous dire que les histoires qui agitent les bénitiers ces dernières semaines, lui font du tort au Père Paul ! Le pauvre ! Pour chaque habitant de Saint-Paul, il était son pote Paul ! Et à cause de la médiatisation éhontée de ces histoires, de ces dérapages malheureux, il est devenu le Paul-Pote ! Je veux juste vous dire, il faut adronner Beneteau, que par les temps qui courent, il faut être un peu prudent ! Parce que certaines personnes font les frais de ce qu'on pourrait appeler des confusions ! Ben oui, on ne tolère plus la confusion, mais la fusion des cons, c'est notre pain quotidien ! Et vive la France ! Vive la France ! Vive la France ! Vive la France !